Bonjour à tous, salut YouTube, bienvenue sur TotaRenRemastered, on se retrouve sur le troisième épisode de la campagne de l'Arménie en victoire courte. On avait réussi à bien pousser contre les Seleucides, son parent d'Atra, de Palmyra et de Damas. On a aussi récupéré Sinopée aux mains du Pont, suite à une trahison du Royaume Pontique. Et on a une nouvelle trahison maintenant, l'Egypte, ça devient une habitude dans les campagnes. Les Ièves vous trahissent tout à l'heure, et oui mes amis. Et après on essaiera de terminer contre les Seleucides, déjà récupérant Antioch et Tarsus, ce serait déjà un beau programme. Avant d'aller jusqu'à Sardes et récupérer d'autres villes, et on verra après la suite. Donc voilà, donc là la priorité c'est de reformer notre armée à Palmyra qui avait bien souffert. Et après le reste on verra, et je vois que ma caméra, elle se casse la gueule suite à ce programme. Hop, voilà. Bon, là on est parti, on va voir un peu comment on enregistre nos adversaires. Alors, je vais me reculer. Ok, l'armée Pontique, elle est en position là, d'accord. Voilà, parfait. Donc là on a déjà une bonne partie de nos troupes qui sont reformées. Alors, je vois un peu ce qui me coûte le plus cher ici. Je vais retirer l'archer Scythe mercenaire là. Et là je vais partir à l'assaut avec mon armée. Ok. Ruzza versus Farnaces, donc on a l'avantage de l'armée. Il y a juste cet archer qui va être un peu chiant, mais là reste c'est gérable. Donc on va commencer par abattre cette armée Pontique. Et ils se mettent bien bien sûr. En vrai là, si on bat cette armée principale, je pense que le Royaume du Pont, il sera à notre merci dans la foule. Et sur ça on parle de Mazaka et tout. Et que derrière on récupère nos terres face aux Égyptiens. On va les mettre mal. Et encore là, vous me direz, j'ai que des archers montés dans ce terme. Alors ça peut être à double tranchant, mais... Ils ont fait le taf, hein, depuis qu'ils sont là, je rappelle. Et je crois que Maseo, elle bug un peu. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici. Je sais pas où sont leurs tireurs. Bon là, il y a déjà une partie de leur cavalier qui va se barrer. On va essayer de faire mal ici. Je trouve pas leurs tireurs par contre, ça c'est embêtant. Alors je vois que leurs archers sont par là. Ok. Je vais redonner à mes archers, ils vont s'occuper de ces contingents. Le reste de l'armée, c'est que du... C'est que du pyjama, quoi. Allez, on recule, on recule. Là, le gros de leur armée est en train de se replier. Ça recule, ça recule, c'est bien. Là, les trois quarts de leur armée sont en train de tomber. C'est du hit and run. Je vais tenter d'aller chercher leurs tireurs par là. Là, on a anéanti quasiment les deux tiers de leur armée. C'est pas mal. On va dire un bon tiers. Allez. Bon là, il n'arrive pas au corps à corps. Ça, c'est un bon point. Je redonne à tous mes archers montés de s'occuper de la masse du général ici. Bon là, le général commence à se faire harceler. Il commence à prendre des pertes. Voilà, là, ça commence à travailler. En vrai, si on a pas vite leur général, on est bien. D'ailleurs, il est où, Rusa ? Il est à l'autre bout, là, ok. Ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Le harrassement paye. On voit que l'IAD ne peut pas faire grand-chose contre ce genre de tactique, que ce soit la difficulté. Donc, en vrai, si vous avez la possibilité de dominer le jeu avec certaines fractions, spammer les archers montés. Ils sont complètement en train de se faire massacrer. Le pauvre Farnaces, il ne reste plus que quelques gardes du corps ici. Bon, c'est quand tu veux pour mourir. Et je rappelle que Farnaces, c'est le roi du bourg. Et je vois qu'il y a des gens, mais je sais pas pourquoi, mais mon stream, mon truc de stream, il bug, là. Je sais pas d'où ça vient, désolé. Allez. Alors, il va peut-être... Hop. Voilà, je suis désolé, les mecs. Bonsoir, les gens. Et non, j'ai pas le temps. C'est pas très armé, mais c'est plus par... Ah, salut squash, désolé si je t'ai pas vu auparavant, mais il y a eu un petit bug. Normalement, vous devriez voir le jeu. Donc là, hop, le roi du pont est décédé. Donc là, on est en train de mener la vie dure au pont. Mais je pense qu'ils vont commencer à se replier. Ils doivent se dire... Oulah. Là, les deux tiers de leur armée, là, je pense qu'ils sont battus. Je me suis dit, j'ai fait un truc qui fallait pas... Non, c'est pas vous, c'est le... Je sais pas pourquoi, ça fait un petit moment, quand je vois le paramétrage. Donc là, le gros de leur armée, là, il se fait massacrer. Donc c'est pas mal, hein. Bon, on va accélérer. Allez. J'ai ordonné à toutes mes troupes de venir sur mes adversaires. On les harcèle bien. Ton ordinateur t'a trahi, exactement. Moi, je dirais plutôt que c'est le programme qui m'a trahi. Je pense qu'on a anéanti, il doit rester même pas 200 hommes. Ouais. 117, ça va. On a tué le roi en plus, on a perdu 24 soldats. Une bonne bataille. J'espère que vous allez bien, messieurs, dames. Et que vous avez apprécié cette bataille. Oh, ils ont pas aimé, à mon avis. Et là, il y a un coup à faire, les mers. C'est quoi, ça, là ? Allez. On va poser le siège, déjà. L'archer est monté, là. Est-ce qu'on peut pas le disperser ? Non. Mais au prochain tour, on va voir comment ils vont agir, ici. L'armée d'archer est monté, là, elle arrive. Eux, on va les regrouper, là-bas. Parfait. On a deux autres archers montés, ici. C'est bien, on a une nouvelle force qui se prépare. J'ai formé deux autres archers montés, ici. Ouais, cette victoire, elle est belle, hein. Oh, mais il y a de la révolte, chez mon adversaire, en face. Oh, par contre, là, on va pas aimer, il y a du peuple. Oh, oui. Mais on va essayer de réagir rapidement. En emmenant du bon renfort. Pour aller aider, hein. On va essayer de taper les armées dans le dos. Alors, faut prier que l'Égypte ne tente pas d'assaut. Ça va. Donc là, on va avoir une bataille intéressante contre les Égyptiens. Alors, j'ai embarqué tout le monde, sauf les deux lanciers. Ça nous fait une armée foule. Et là, ils vont pas aimer. Alors, il s'est passé quoi ? Bah, on a eu de la trahison de tous nos anciens alliés pendant l'Égypte. Et on a continué d'avancer. Ouais, les cellucides, ils ont pris tarif. Là, c'est les prochains qu'on doit s'occuper. Par contre, là, l'Égypte qui embête tout le monde, c'est un peu chiant parce qu'ils ont beaucoup d'armées. Mais là, en vrai, si on fait pas n'importe quoi, je pense que les armées égyptiennes, elles sont preneubles. Elles sont pas invincibles, les armées d'Égypte. En état actuel. Il n'y a pas un archer qui traîne. J'ai vu qu'il y avait un archer dans le coin. Il est où ? Alors, on va se mettre là. Donc là, mon but, c'est d'utiliser des corps d'archer. Pour provoquer l'adversaire. Et essayer de semer la panique. Alors, vite par là. On va essayer de s'occuper de ces archers-là, là, qui sont gênants. Ils vont pas aimer, hein. Là, les piquis sont en train de se faire massacrer de partout. Ils sont complètement encerclés. Ils se prennent une pluie de flèches de tous les sens. Par contre, les piquets du Nîmes, c'est des clients. Attention. Voilà. Encore un régiment qui... Encore une force, l'ennemi qui repoussait. Oh, ils ont pas dû aimer ce qu'on a mis là haut ou non. Je pense qu'on va continuer de former d'autres archers montés dans le coin. Et là, on va continuer de renforcer la garnison ici, du côté de Damas. Il y a encore des bons stacks qui arrivent. Attention. Voilà. Alors, lui, on va le laisser en arrière. Comme ça, avec l'armée qui va prendre masse arcane, je vais recruter l'infanterie de mercenaires pour faire le bélier. Voilà. Je vais pas la jouer, bien sûr. Bon, on prend cher parce que c'est toujours un roi. C'est ça qui est chiant. Dès qu'il y a un roi dans l'équation, ça ne va plus. On a perdu beaucoup d'archers montés, mais ça va encore. Voilà. Parfait. Comme ça, on va reformer le régiment. Voilà. C'est bien. Oh, les stacks séducides, là, il faudra faire gaffe. Parfait. C'est bien. Est-ce qu'on se mettrait pas en route vers Antioche ? Là, c'est peut-être... Ça semble être un bon moment, j'ai envie de vous dire. Voilà. On a combien d'archers montés ? On en a 10 actuellement. Je vais recruter deux autres. Les Égyptiens sont partis pour un moment. On va aller à Antioche, allez. Oh, mais il y a une armée. Bonjour. Vous êtes qui ? Alors, on a quoi dans cette armée ? En vrai, c'est jouable. Ah oui, il y a eu beaucoup de pillages et de carnages. Oh, OK. Donc, on est à 18 unités, on va être à 19. On va en rajouter une. Là, on est en train de mettre beaucoup de pression. Ça, ça fait plaisir. On va continuer de rajouter des troupes. Plus notre armée sera puissante, mieux on se portera, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On va faire des caravanes marchandes par-ci, par-là. On va se renforcer un petit peu au niveau économie. Voilà. Des champs. Ah, bon, pas améliorer la vie. On avait un petit peu oublié, on va pas le cacher. Ah, la vie, elle a toujours pas évolué ici. L'Arménie, elle est toujours au même stade, ce qui est un peu regrettable. Donc là, il nous reste encore 4 villes à tomber. Et on pourra peut-être aller embêter le cellucide. Mais là, on est pas certainement à 3 villes. Si Antioche, on arrive à waver toute leur force, on est bien, quoi. En vrai, les stack-là, ils me font pas trop peur, vu la qualité de l'armée que je vois. Ah, certes, ils ont pas eu le temps d'améliorer la ville, je crois. Mais attention quand même, bien sûr. Donc là, on va se mettre en route pour Antioche. Alors je sais, c'est pas forcément le gameplay le plus passionnant, certes, avec les archers montés, mais je pense qu'on voit l'efficacité. Donc si vous voulez triompher de ces campagnes, archers montés, archers montés, archers montés. Et après, si vous avez l'occasion d'avoir des cataphractes, et des archers cataphractes, bien sûr, faites-les. Alors, d'où vont venir les renforts adverses ? Oh, ils sont là-bas ! Ça m'arrange, ça ! On pourrait les isoler avant qu'ils arrivent. Surtout les chars, là. On va essayer de focus leur char. C'est bien. Regardez, comme ça, ils sont divisés. Oh, les chars qui partent en sucette. Oh, ça c'est un bon coup, ça. C'est une bonne nouvelle écharque, ils sont partis en sucette. Ils n'ont pas dû aimer ça, oh non. Allez, on fait un petit contre-tire, là. Reculez, reculez, c'est bien. Là, regardez, c'est du piqué long. Mais contre les tireurs, ça ne tient pas beaucoup. Voilà. Un régiment de moins, c'est bien. On va tenter de battre leurs militias montées. L'armée, ça se passe bien, c'est tranquille. Reculez, reculez. Allez, attention. Bon, là, on travaille. Allez, le capitaine est tombé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cette boucherie, il s'est sacrifié plutôt que d'affronter la défaite à la tête de ses troupes. Ouais. Cette boucherie, on peut te dormir carrément. Bon, il y a boucherie et boucherie. Bon, là, on est pas mal. Bon, il reste encore 7 chars. Malheureusement, l'armée a bien souffert. On va continuer de reformer d'autres troupes. On va avoir beaucoup de renforts. Là, par contre, les mercenaires ici, je vais les supprimer aussi. On a déjà 10 unités de prête, je rappelle. Attention, une nouvelle armée égyptienne qui se prépare. On va faire attention. Mon espion, il est où, en fait ? Voilà, 48% de chance. Il a pas réussi ce tour-ci. On va poser le siège, déjà. Avec notre armée, on va se mettre en route, ici. Si jamais il y a un coup qui est prévu des... Des égyptiens, on sait jamais. On a 14 archers montés qui sont déjà prêts. Alors, à Arsakia, on a de la construction. À Sinopée, on va faire des murs. À Mazaka, on va réparer ce qu'on a récupéré récemment. On va faire des murs aussi. Le grand temple de Zeus, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire un temple en hommage à... Vagan. Voilà, parfait. On continue, bien sûr. L'une des armées sélucides est là, ok. Vas-y, tu sais quoi ? Je vais ramener mon... Mon mercenaire amoché, là. En vrai, nos armées, on a un avantage, c'est que... Non, non, non. Là, l'idée, ça va être d'utiliser le mercenaire pour... Voilà. Et on fait la prise d'antioche, bien sûr. Voilà. C'est parfait. Donc là, on est plutôt bien. On a réussi à capturer l'antioche. Alors, c'est quel temple, ça ? Un temple d'Anaïtal, pourquoi pas ? On va faire des murs aussi, quand même. Des catafraques, ça ne sera pas de refus. Ouais, là, on va continuer. Donc là, il nous resterait à aller chercher Tarsus. Donc là, on a combien de villes, déjà ? On en est à 12. Donc il nous en manquerait 3. Donc Tarsus, 13. Sardes, on serait à 14. Et Alcarnars, ou potentiellement Anciras, on serait à 15. Bon, déjà, on va se calmer, on va se reformer vite fait. Alors, déjà, le Mercos, là. Voilà. Ah, l'Egypte qui attaque... Ah, pas de mieux. Il fallait s'y attendre. Un nouveau gouverneur, ça ne sera pas de refus. Eh, bah, justement. Là, ils sont 12. On a 2 archers montés en garnison. Vous savez quoi ? On va faire 2 batailles pour Palmyra. On va utiliser nos archers montés pour harceler un peu leur armée et la péter. On verra ce qu'il y a déjà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Eh, ils ont du... Franchement, c'est... Avec 2 archers montés, on peut tellement les mettre mal. En vrai, là, c'est faisable. Et là, l'autre armée, il y a quoi ? Bon, il y a beaucoup de piquets égyptiens, de ce que je vois. Derrière, on va reformer un autre archers montés. Comme ça, on aura des murs à Damas. Des murs de pierre. Et là, on va continuer de reformer nos troupes. Voilà. Là, on commence à être pas mal. Et comme ça, derrière, je vais reformer une autre infanterie orientale. Avec l'armée, là, après, je commencerai à me diriger vers Tarsus. Parce que là, je pense que les dernières forces, elles sont en train de se concentrer du côté Céleucide. À mon avis, commencent à ramener des armées de Tarsus, je pense. Et après, je pense que ça devrait aller. Bon, déjà, on va commencer par l'ordre qu'on voulait. Donc, on va tenter une sortie. Évidemment, on fera une égalité, je pense. Je vais juste envoyer mes archers monter, faire le plus de dégâts possible. Bon, au moins, il y a de l'animation dans cette campagne, vous voyez, positif. Évidemment, on va essayer de dégager des tirailleurs, des piquets dans le dos. On va harceler, hein. Ah, bah, t'es le piquet du nul, tiens. Alors, c'est quoi, ça ? C'est du... C'est du javelot, je crois. Ah, non, c'est du frondeur. On va faire gaffe, quand même. Du frondeur, ça peut bien caillasser. Rien que là, on a aligné à peine... Avec deux archers montés, on a aligné 2 pour 10% de leur force. Bon, là, on les escarmouche, hein. Si on émise déjà 20% de leur force avec deux unités d'archers, c'est bon. Ouais, 20% c'est pas mal, hein. Et voilà, en fait, j'ai pas concentré sur les paysans parce que je sais qu'au prochain tour, ce qui arrive, ça va les achever. On va reculer parce que, bon... On a eu un quart de leur armée, hein. Avec deux unités, vous vous rendez compte ? Après, certains vont me dire, ouais, mais t'as vu l'armée, c'est pas de la qualité, c'est normal, euh... Après, mon trou, on avait un chevron d'expérience, donc peut-être que ça a fait la différence par rapport à leur force. Eh, elles ont l'air d'avoir de l'expérience aussi, hein. Regardez. Allez, 228 hommes, hein, avec 110. Donc, euh, nos archers montés, chaque archers montés, elles m'ont fait un ou deux kills à lui tout seul. Voilà. En tout cas, là, l'Egypte, elle va arriver derrière, attention. Derrière, je vais laisser un lancé de plus. Alors, on va voir un peu ce que fait l'armée égyptienne ici. Bon, je pense pas qu'elle attaquera, mais pour méfiance. Allez, maintenant, on va libérer... Oh, la belle erreur qu'ils ont fait, là. Ils ont fait l'erreur de ce repli, ils auraient jamais dû. Là, on va pouvoir détruire cette force. Ça fait qu'on monte à 16 archers montés, messieurs, dames. Allez, et surtout, là, l'armée en face, je rappelle, il n'a aucune cavalerie. Des troupes fraîches arrivent sur le champ de bataille. Envoyez-les où elles seront le plus utiles. Bon, on fait comment ? Un groupe à gauche. On va essayer de les provoquer un petit peu. Il n'y a aucune réponse à ce qu'on prépare. Attention derrière, bien sûr. Vous escarmouchez, attention derrière. Déjà, les premières unités, là, vous commencez à craquer, à se poser. Visez-moi ces tirs ailleurs, là, s'il vous plaît. Merci. Et là, ça y est, là, ça va être la fête. C'est quasiment instoppable. Ah, le général qui tombe. Voilà. Je trouve que tout va bien se passer. Ceci n'est qu'un mauvais rêve. Eh bien, écoute, on va recruter un dernier archet monté. Cette unité de Peltast, je vais la supprimer. Allez. Ah, les Égyptiens qui continuent de venir, c'est bien, ça. Venez, venez, venez. Vous êtes les bienvenus. Alors, j'ai mon super espion. Il s'appelle, comment ? Prusias. Depuis le début, il nous fait des beaux trucs. Ah, il va foutre-toi le bazar, c'est bien. Oh, mais il y a du peuple. Alors, qu'est-ce qu'on a du pitié ? Ouais. Cette armée-là va être plus gênante. Tu sais quoi ? Déjà, vous deux, vous allez venir là. Je vais faire une tour. Oh, comment la difficulté fait de la défense ? Ben, joueur difficile, c'est déjà assez bon, maintenant. Voilà, on va baisser les taxes. On va faire quoi ? On va le reformer, lui. On va former... Oh, c'est quoi, ça ? Hein ? Les piquets-vous ? Ben, vas-y, on va en faire un Antioche. Est-ce qu'il y a un archer monté, ici ? Ouais, il y en a un. Qu'est-ce qu'ils ont dans cette armée ? C'est ça, la question. Alors, ils ont deux archers. Ils ont beaucoup de tireurs. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais pourquoi pas. Voilà. Bon, leur armée, elle est prenable. En vrai, s'ils continuent de m'envoyer leurs armées comme ça, les Égyptiens, sinon, ils ne vont plus rien avoir. Mon armée, elle peut facilement manœuvrer, ici. Déjà, je vais me refaire avec ça. Je vais me mettre ici, avec cette armée. Est-ce que je peux pas recruter un autre tireur dans le coin ? Je peux recruter un mercenaire silicien, tu me diras. En vrai, j'aimerais tellement provoquer les... Les cellucides, là, avec mes deux armées. Elles valent rien, les forces, là. Allez, on y va. Là, on va faire attention, parce qu'ils ont beaucoup de tireurs. Mais ils ont pas de cavalerie. Encore une fois, ça, c'est un avantage. Ils auront aucune chance si on joue bien le coup. Concentrez-vous sur leur tireur. C'est bien, les premiers tireurs, hop, attention. Regardez, ça tombe, ça meurt. Bon, là, on prend un peu plus de pertes, puisque... Allez, on continue. On les ramène vers la frontière, tout ça, tout ça. Ah non, ils capitulent pas encore. Ils tentent un baroud d'honneur, je sais pas. Regardez. Ils se sont fait déboîter. Ils ont rien compris, je crois. Ah, il y a encore une force qui n'a pas compris. Voilà. Au moins, c'est un avertissement. Et après, si on peut faire tomber Sidon, ça peut peut-être les calmer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Ils sont combien ? Peut-être 18. Alors, est-ce que j'ai déjà eu une défaite depuis le début de la campagne ? Oui, j'en ai connu, des défaites. J'en ai connu 7. Voilà, on va revirer ça. Les deux mercos, vous allez aller à la palmyre. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, on va voir comment les séducides vont réagir à ce que je prépare. Bon, par contre, il va peut-être me falloir quelques renforts d'archer montés. Je vais en recruter un deuxième à Atra. Parce que là, Tarsus, ça va être du sport quand même. Qu'on se le dise. Ok, une armée de séducides m'attaque ici. D'accord. Ils auront une cavalerie. Je vais reculer. Ah, ils m'attaquent, c'est bien. Et celui-ci, ils ont fait une erreur ici. Le premier stack qui m'attaque, ça m'arrange. Ils n'ont qu'une cavalerie. Une bataille n'est jamais gagnée d'avance, bien heureusement. Car c'est à la bataille que les hommes nobles se révèlent. Et même le plus humble d'entre nous révélera sa noblesse aujourd'hui. Ok, on est parti. Pour finir, braves et nobles soldats, je vous dis ceci. Battez-vous avec le courage que notre peuple attend de vous. Battez-vous comme des hommes. Après, je pense qu'une fois qu'on aura pris Tarsus, je vais essayer de reformer mes archers montés dans le coin. Et après, je partirai directement sur Sardes. Et ça devrait être suffisant, je pense. Regardez. Déjà, je peux faire un move, là. Vous voyez le move qui arrive ? Ils ne vont pas aimer, ça, c'est sûr. On est en train de séparer leur armée. La coordination est en train de se péter la gueule. C'est ça que je cherchais. Comme ça, j'en rame les trois, là. Et j'en rame les trois autres, là. En vrai, si vous voulez battre une armée comme ça, il faut que vous prenez la coordination. Regardez-moi ça. Là, il y a déjà une première unité de milice optique qui est en train de mourir. Ils peuvent rien faire. Bon, on prend quelques pertes à cause des militiaires, mais ça va. Là, c'est un massacre. Parce que là, les piquets longs, ils sont bons, mais... Là, il y a déjà un tir de l'armée qui part. Hop, encore un régiment qui tombe ici. Par contre, là, ça peut être dangereux. Donc là, je vais charger juste le régiment de Peltas pour me dégager. Là, comme ça, là, le Peltas, là, hop, on n'aura plus de menaces de tireur sur nous. Par contre, je vais reculer mon Général parce que, bon, c'est pas que je veux pas, hein, mais... Attention ici, les Peltas, là. Tout le monde bosse dans cette armée, hein. Ils se prennent une rouste. On espère que vous vous amusez bien, les amis. Oh non, pas ça. Ouais, là, il y a eu une petite erreur de ma part. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire, mais bon, on a réussi à s'en tirer. Là, c'est quoi ? C'est beaucoup de mini-souplites qui restent pour la plupart des régiments. Je vais tenter une charge, là, sur eux. C'est bien. Encore un des régiments qui craquent par-ci, par-là. Là, le gros de l'armée est complètement décimé, hein. En fait, c'est pour ça que ça peut être fort à les archers, les factions orientales avec archers montés. Ça peut mettre en déroute beaucoup de force, hein. Là, c'est du piqué long, ça. Là, aucun ne va en échapper. Bon, maintenant, il faudrait peut-être que... Voilà, on va tirailler, on va s'occuper de cette mini-souplite restante. La mort, elle est en train de pleuvoir, littéralement. J'ai perdu combien d'hommes ? J'ai perdu une trentaine d'hommes. Ils sont mis-clics avec la paix. Ouais, enfin... Là, après, mon monde, je suis désolé, le truc était... J'avais clic retiré de la ville, hein. J'ai l'impression qu'il y avait un bug sur ce truc-là. J'ai revu la rediff, j'avais bien retiré la ville, j'ai vérifié. Mais bon, t'aimes bien que j'ai galéré un peu, mon monde. Voilà. Ah non, mais c'est toujours comme ça, mon monde. Je sais que j'avais retiré la ville, ça, je suis sûr. Voilà. Comme propose le pont. Alors, moi, je te propose un truc. Je te propose un cessez-le-feu. Ok, comme tu voudras. Je t'ai fait une proposition, libre à toi de la refuser, mon ami. Ok. Il y a une armée menée par un commandant qui arrive. D'accord. Alors. Donc là, il y aura beaucoup de chars, par contre. Ça, ça peut être pénible. Mais c'est gérable. Alors, j'ai deux autres archers montés ici. En vrai, là, on a plusieurs coins où on peut frapper. Tu sais quoi ? On va continuer de se pointer. On va continuer de l'audace, comme on dit. Je ne vais pas aller chercher cette armée-là. Qui va être géant, c'est leur char. Mais le reste, c'est prenable. Je vais quand même laisser mon armée en réserve. Là, on ne sait jamais. Comme ça, d'ici deux tours, on pourra revenir. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, voilà. On va dire. Là, je le concède. Deux moments, tu vois, je suis... Donc là, on ouvrait. Attends, je ne peux pas refaire de pelletaste ici. Ah, si, j'ai eu peur. On va renforcer la garnison ici. En Arménie, on peut améliorer la ville. On va le faire au prochain tour. On va changer le bâtiment. On va faire un port en atropatène, des murs. On va développer un peu cette cité qui le mérite. Et deux orches montées. Voilà. Ici, on va améliorer un temple. Là, on va faire une place des exécutions. Parce qu'il faut un petit peu d'animation dans certaines villes, vous voyez. Alors là, je vais attendre un peu. Et je vais me... Oh, ok. Oh, il y a un goût à faire, là. Regardez ça. Ils ont deux villes, Jojo. Ils ont aussi une ville en Arabie. Et on va faire la bataille de nuit. Là, on a eu une opportunité. En faisant ça, on bloque la première armée au sein de Tarsus. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment on va réagir à l'autre armée. Bon, évidemment, ils vont être plus nombreux que nous, sinon, ce n'est pas drôle. Mais je sais quelles cibles on va viser en priorité. Si on vise leurs chars, on peut se mettre bien. Visez les chars, allez. Les chars, c'est, allez. Allez. Déjà, ils ont envoyé leur général à la mort. Par contre, lui, il va reculer, notre général. Alors, ça, c'est un général. Ce sont des miliciens montés. D'accord. On va essayer d'occuper un peu ces autres chars-là. On va essayer de s'occuper des chars et des tirailleurs. C'est bien. Là, les chars commencent à mourir. Regardez. Oh, il est joli. Par contre, on va essayer de se sortir de ce guépier parce que... Voilà. Même les chars-ciens, ils sont en train d'en prendre pour leur grade, là. Il nous reste en casse. C'est le deuxième général, ça, là-bas, si je ne dis pas de bêtises. On va lui s'en occuper. Non, non, non. Voilà, c'est très bien. On a eu le général principal. Alors, pourquoi il n'a pas mis celui-là en principal, je ne sais pas. Oh, la vache. Là, ça va être la fête. Là, les premiers gardes du corps sont en train de tomber. Mais là, c'est le carnage. Ou non, ou non, ou non. Bon, soit, OK. Bon, ça suffit à faire craquer tout le monde, tu me diras. Oh, là, les pauvres, ils se font cartonner. C'est du tir au pigeon, en vrai. Allez, go. Je crois qu'on l'a eu. On va éviter leurs chars de combat. Je pense qu'on va achever les chars. Allez, abattez-les. Voilà, parfait. Parfait, une autre armée. Donc, dans 5 tours, on fait tomber Tarsus. Si tout va bien. Là, on a bien bossé. C'est satisfaisant. Maintenant, on va surveiller un peu ce que font les autres armées. Oui. Bon, là, l'Égypte qui attaque, c'était prévisible. C'était prévisible. Notre espion a ouvert les portes, mais je ne suis même pas sûr qu'on s'empare de la ville. Quoique. On va attendre un petit peu. On va les affaiblir. Voilà. Bon, la deuxième armée, là, c'est une formalité. Allez. Allez. Là, ça devrait être suffisant. Je pense qu'en vrai, la première armée, on va vite la battre. Alors, après, d'où vont venir les renforts ? Ils viennent de derrière. Ça, ça m'arrange, on va dire. Vous, vous allez vous occuper des chars lourds égyptiens. Ça y est, les premiers chars sont en train de tomber. C'est pas mal. Bon, ils ne sont pas invincibles, les chars, regardez. Non, oh non, pas ça. C'est quoi, ça ? C'est de la cabrie du désert, ok. Parfait. On va essayer d'harceler, maintenant, ce qui reste de l'armée. Bon, là, les chars aussi vont se barrer. Et c'est bien. Maintenant, on va venir là, on va donner un coup de main. Voilà, la plupart de leurs chars, ils sont en train de mourir. C'est bien. Là, le gros de l'armée, c'est terminé. Là, l'autre char vient de tomber, c'est une bonne nouvelle. Parfait. Maintenant, on va s'occuper de ces chars-là. Et on va taper sur le chef général qu'il y a. Et ça encaisse, c'est du char d'élite. Bon, il y a déjà un char, ceci dit, qui a craqué, sous la pression. Oh, alors ça, je n'aime pas trop, mais bon. On va vite charger et revenir. Allez, blâme. Là, ça va se terminer. Les portes, ouais, ils ont le campus, je crois que c'est le campus Alanaï, je crois. Bon, vous, vous allez revenir là. Allez, on recule. Non, c'est bien. Là, les chars, ils sont en train de mourir sous la pression. Allez, voilà. Là, ça devrait nous donner la victoire. Et sauver. Non, 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 c'est vrai que je t'ai dit qu'ils avaient encore deux colonies. Ils ont fait une autre ville qu'en Arabie, que je te disais tout à l'heure. Bon, allez, piquet d'unique, nous, on ne peuvent plus. Ils sont en train de craquer, là. Voilà. Voilà, ça, ça a été un carnage. Beaucoup d'armées, pardon pour le micro. Beaucoup d'armées, là, elles ont subi. Bon, déjà, on va reconstituer notre armée. Alors, toi, on va glisser cette arche éparte juste avant les deux piquiers. Et là, on va attendre tranquillement la fin de l'assaut de Tarsus. Alors, je vais juste passer le tour et on va s'arrêter là pour cette VOD. Voilà. On est plutôt pas mal. Je pense qu'il y en a qui vont commencer à s'inquiéter un petit peu, là. Donc là, notre armée, elle va rester du côté d'Antioche, comme ça, elle pourra intervenir plus facilement. Bon, par contre, vous, là, les mercenaires, vous m'avez bien servi, mais vous me coûtez cher aussi. Voilà. On va faire des routes à Palmyre. Cotaïs, on ne fait rien. Donc là, on a tout fait. Là, on est en cours. Là, on va faire un marché amélioré. Celui-ci, bon, on va faire quand même un temple amélioré. Une place des exécutions ici et là. On va améliorer les murs à Sinop encore. Des mines. On va faire plus de choses possibles. Peut-être des routes aussi, ça sera bien. Enfin, voilà. Donc, je vais m'arrêter pour cette troisième VOD. Donc là, on a quand même enfoncé un grand coup nos adversaires. Le pont. L'Egypte, qui a pris beaucoup de revers, même si on n'a pas pris de territoire encore. Mais peut-être que ça va changer. Si elle continue ses attaques, on ira s'occuper de Tô ou Tà. Sachant que la Tarsus est sous assaut d'ici deux, trois tours. Ça va commencer à diminuer un petit peu. Et après, il nous restera aller chercher Sardes. Il nous restera encore ensuite trois colonies. Donc là, ça ferait deux. Peut-être une avec Sardes. Et on verra si Sidon ou Alicarnath, peut-être les deux, on sauront récupérés. Voilà. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Je vous dis à la prochaine pour le site de nos aventures. Ciao, ciao. Ciao.